Dans le cadre des priorités stratégiques d'IFP Énergies Nouvelles, le laboratoire commun de recherche CARMEN est totalement en phase avec nos axes de recherche fondamentales car dédié à la caractérisation de matériaux pour les énergies nouvelles. Ce type de collaboration offre l'avantage d'une simplicité contractuelle pour gérer de la recherche à bas TRL, Technology Readiness Level, qui correspond à un niveau de maturité technologique. Les travaux de recherche vont consister en la caractérisation multi-échelle de milieux poreux, support de catalyseurs, sols, roches, voire électrodes de batterie, afin de mieux en appréhender la structure et les propriétés électrochimiques et mécaniques qui leur sont associées. Le point, à mon avis, le plus remarquable, c'est la rapidité avec laquelle ce laboratoire a pu être monté. Cela fait suite à une réunion que nous avons eue début janvier 2018 avec Pierre-Henri Bijard, Jacques Madalouno, Claire-Marie Prabier et moi-même à l'Institut de chimie au CNRS à Paris. Et en moins de 18 mois, on nous sommes parvenus à contractualiser et à formaliser ce laboratoire. La signature a pu se faire sur les 18 mois avec l'ensemble des acteurs. Et je tenais à souligner par rapport à ça l'implication majeure de Nathalie Schicknecht, directrice de ce laboratoire, qui a vraiment contribué à fédérer l'ensemble des partenaires de cette entité. La mise en œuvre d'un tel laboratoire, valorisant la transdisciplinarité d'équipes de recherche d'excellence, réparties à travers plusieurs régions, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, sera sans nul doute un atout pour le développement de nouveaux procédés au bénéfice de la transition énergétique. Les travaux qui seront menés le seront au travers de thèses de post-doc, mais également au travers de projets subventionnés, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen.